Ben écoute pas spécialement parce que j'ai toujours cru qu'on était en direct alors donc en plus généralement je demande à ne pas avoir les questions avant je demande à ce que ça soit spontané pour que je puisse rester fidèle à moi même donc pour moi ça change rien ça n'a plus la réponse ça fait toujours plaisir je le savais pas du tout c'est vrai que je suis plus attentif au nombre de matches professionnels de ma carrière je crois que je suis à 546 548 enfin bref pas loin donc donc c'est vrai que je suis fier de ma longévité d'avoir fait de son match en ligue 1 et puis d'avoir enchaîné les matchs professionnels d'autant plus que je j'ai débuté tardivement dans le milieu et aujourd'hui ben ça tient donc c'est une fierté j'en suis fier alors j'ai du mal j'ai du mal à l'évaluer parce que je pourrais te répondre que c'est ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus plus fort plus puissant en même temps je prends de l'âge donc je sais pas si si avec l'âge justement n'est un peu plus moins bien physiquement mais en tout cas je vois une bonne différence je vois que championnat de france a appris de la valeur aussi alors je sais pas je pense aussi grâce au paris saint germain va pas se mentir mais aujourd'hui la ligue est une belle vitrine donc c'est une fierté un bonus pour moi dans ma carrière des difficultés ça fait quand même 16 ans que je suis professionnel et que c'est mon quatrième match je pense toute compétition confondue en comptant les matchs amicaux et on a toujours besoin de matchs amicaux pour être bien bien en jambes prendre le rythme j'ai pas eu cette chance là donc je trouve que mon évolution est plutôt plutôt bien voire très bien d'avoir débuté mon premier match titulaire à lyon c'était pas un cadeau ça fait partie du métier je l'ai accepté c'est moi qui l'ai voulu c'était pas c'était pas j'étais pas à 100% non plus mais en tout cas je trouve qu'il y ait une belle évolution et c'est ce qui m'importe aujourd'hui je suis en danger non aujourd'hui on demande pas au coach à jouer on n'est pas on n'est pas non non le coach le coach fait son équipe on est là pour le respecter respecter les choix du coach donc voilà mais de façon il ya toujours un début à tout et c'est tout j'ai de la saison gb c'est là la suite logique de demain de ma préparation et mon évolution il ya un début à tout qui a commencé à lyon et mon quatrième base qui est celui de lance donc donc c'est logique sinon je devrais m'inquiéter mais je suis plutôt serein et surtout en confiance ouais d'abord j'essaie de 2 j'essaie d'abord de me satisfaire parce que je travaille beaucoup pour et ensuite avant avant tout ce qui se passe autour de nous je pense que l'équipe les coéquipiers le coach et le club après après je suis toujours à 100% je ne triche pas parfois ça plaît parfois ça plaît pas parfois je vais être bon parfois je vais très très bon parfois je vais même surprendre puis parfois je vais être pas bon c'est comme ça c'est la vie d'un footballeur professionnel on a fait plutôt on va dire bonne résistance contre lance faut pas oublier que c'est une équipe qui jouait aujourd'hui qui est dans les trois premières premier du classement dans le football parfois il faut accepter faut rester humble tu joues à lance chez eux charles doron parfois ça dure même 90 minutes même des grandes équipes en ligne des champions le font très bien c'est pas une forme de faiblesse mais c'est voilà s'adapter accepter il faut se dire dans ces moments là souffrir c'est accepter de souffrir et puis à un moment donné on va avoir une autre moment à nous ça peut durer cinq minutes dix minutes quinze minutes mais c'est là on doit être plus tranchant et faire mal alors il ya beaucoup d'exemples je vais pas je ne prends pas pour pour l'article madrid mais une équipe qui accepte d'être bas et de souffrir 90 minutes il le faut et à tout moment incapable de planter le football pour moi quand tu joues bas c'est pas une forme de faiblesse mais je pense de savoir d'accepter de justement la souffrance tout simplement bien sûr moi je suis amoureux de l'île j'ai une histoire extraordinaire avec elle et si j'en suis l'heure aujourd'hui c'est grâce à elle je pourrai jamais l'oublier mais après voilà je garde mon franc parler et ça me fait plaisir de voir des stats comme celui de lance quand bien même c'est un rival de mes amis steve ma famille carrément je ti je dirais je me dois les féliciter tout simplement je j'ai jamais j'ai jamais aimé le discours formaté d'un footballeur et quand même même je le dis très souvent c'est un rival et non pas un ennemi donc voilà je les félicite encore parce que en tout cas à mon âge aujourd'hui de jouer dans des stades comme celui de lance les gens j'ai plein d'exemples il ya sûrement aussi celui de strasbourg que j'attends avec impatience saint-etienne jeudi bon ils sont plus là mais en tout cas ce sont des stats qui me font plaisir bien évidemment j'ai pas souligner le paris saint-germain et bien évidemment marseille ça c'est logique mais en tout cas il mérite d'être souligné non quand même pas alors moi je suis je reste un compétiteur et je me dois de je me dois de ne pas être content de temps en temps en me disant bah écoute si tu es toujours le bon c'est que c'est que je peux faire mieux et que je dois faire mieux à l'entraînement ou au match mais mais ça ne va changer j'ai quand même 37 balles et bientôt il ya des jeunes et puis ces jeunes ont besoin d'expérience et pour ça il faut qu'ils jouent aussi donc on va dire que mon temps est passé et comme je l'ai dit juste avant la qualité d'un footballeur ou peu importe d'accepter d'accepter et d'avancer c'est exactement ce que je fais moi je me rends pas compte quand on me dit champion du monde ça c'est quand on discute dans un bar au pmu avec les copains mais moi dans le vestiaire je me rends pas compte je parle avec tout le monde j'essaye de mettre à l'aise tout le monde je ne veux pas qu'il ya un joueur qui se sentent à l'écart j'ai de la chance de pouvoir parler plusieurs langues et puis et puis c'est vrai c'est vrai que parfois je fais des petites blagues je vais voir des gamins j'en dis à quel âge 18 19 et là je leur dis tu imagines qu'un jour peut-être tu vas jouer avec un mec qui m'est pas encore né enfin bref et non je j'ai la chance d'avoir cette mentalité de pas me rendre compte justement et d'essayer d'être proche d'eux moi tout simplement je parle espagnol avec poroso muy bien hablo muy bien con elle et i speak english very well i think et au palo italiano mais on n'a pas d'italien et et en plus pour l'osso je l'ai connu à à boa vista dans ses débuts je pense en pro il avait fait quelques matchs mais il est encore en apprentissage donc donc c'est très bien c'est bien pour moi de faire passer les messages du coach envers pour osso et puis même moi quand dans la communication sur un terrain c'est très important je pense de parler les mêmes langues maintenant que je me sens mieux maintenant je me sens mieux physiquement et rythmé c'est vrai que je préfère dans l'axe parce que j'ai j'ai cette communication qui peut apporter beaucoup à l'équipe justement je peux parler tous les langues et j'ai aussi cette expérience avec mon âge qui fait que je suis attentif à à tout sur le terrain étant dans l'axe donc j'aime prendre mes responsabilités de pouvoir couvrir tout le monde parler et faire monter la ligne défensive aussi donc donc c'est vrai que dans l'axe voilà mais après j'ai quand même perdu beaucoup de kilos je me sens mieux physiquement et quand le coach aura besoin de moi pour jouer à droite ou bien à gauche je le ferai pour sortir et puis presser la personne qui voudra presser alors je suis parti en vacances et j'ai tourné avec le club alors demandant que j'avais besoin de me préparer tout seul et d'être loin de tout ça parce que je me voyais pas signer un contrat et sans avoir envie de jouer encore en football donc j'allais voir si en mes cartons du football j'allais encore avoir envie et au bout de quinze jours ça me manquait j'étais prêt à faire encore des sacrifices dans tous les compartiments travail de l'ombre et sur le terrain et de me battre pour le pour les stacks quand j'étais sûr de ça je me suis dit on y va voilà j'avais pas envie de gagner de l'argent pour manquer de respect à une institution voire même des jeunes qui pourraient prendre la place et qui a envie de jouer au football justement c'est l'expérience il a toujours été un impatient je voulais vite monter tout le temps toute ma carrière aller plus haut aller plus haut et puis après je me suis brûlé les ailes aujourd'hui je suis beaucoup plus relax beaucoup plus tranquille et comme je l'ai dit quand je suis arrivé au tout début c'est important pour moi de me rapprocher de mes enfants donc aujourd'hui j'ai plus besoin de monde du football j'ai besoin de durer et de performer tout simplement non parce que j'étais 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 jamais j'étais jamais content je voulais toujours aller plus haut on était à lille on a tout gagné avec l'île je voulais jouer en championnat espagnol pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde à valence je me sentais très bien j'ai fait des très très belle très belle saison il fallait que je parte ailleurs je voulais aller au mille ans assez parce que ça a été c'était mon rêve et puis puis après le après le mille ans bon ben je voulais retourner avec une aimerie je voulais gagner des titres derrière marseille puis après vous connaissez mon histoire mais j'ai toujours voulu changer prendre du plaisir dans partout où j'ai été aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui avec la maturité l'expérience on est beaucoup plus plus reposé réfléchi je me sens bien je me sens bien parce qu'il faut savoir que je me répète mais il n'y a pas grand monde qui l'entend c'est dur parce que c'est vrai que j'ai c'est vrai que je suis plutôt mignon garçon tu vois je suis grand je suis charismatique j'ai de l'humour j'ai un beau sourire donc on a tendance à croire que que j'aime sortir et donc du coup ben pas du tout donc je crois qu'ici on m'a jamais vu dans un bar dans une boîte de nuit je suis très casanier mon apportement l'environnement me plaît c'est charmant l'entraînement n'est pas très loin mes enfants sont pas loin les ondes l'énergie du club me plaît énormément avec voilà c'est je sais pas je me sens très très bien je me pose même pas la question pour te dire c'est le début de la vie est peut-être peut-être oui j'en ai parlé parce que je dirais parce qu'elle avec pas mal à tout le monde s'y intéresse donc du coup aujourd'hui avec l'expérience encore une fois quand j'avais décidé de me séparer j'avais pas envie qu'on ait des des fausses idées ou des on dit donc j'ai préféré être clair et passer à autre chose directement tout en respectant tout le monde et voilà mais bon aujourd'hui être en couple pas encore ça va pas empêcher de me dévier de mes ambitions avec le club je connais mes priorités j'ai la famille les enfants et le football exactement j'ai besoin d'être d'être bien dans tous les compartiments physiquement mentalement dans mes relations donc voilà le ma carrière m'a appris cette longévitude m'a appris à justement être concentré sur mes objectifs voilà je vois mes coéquipiers tous les jours je enfin il doit être à 100% tous les jours physiquement et puis puis l'enjeu est quand même assez important de se maintenir jusqu'à quel point la ville le club il tient et moi aussi donc donc je fais tout pour pour être respectueux de mon contrat ça vous a plu merci beaucoup alors quand on quand on est compétiteur quand on est joueur on aime bien enchaîner les matchs parce que justement on s'entraîne pas le match c'est l'entraînement donc on aime bien par contre quand on est entraîneur voilà quand on est entraîneur on apprécie vraiment c'est ces semaines de préparation parce qu'on on peut faire des tests on peut évaluer les joueurs on peut aller plus loin dans 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 le travail que ce soit d'un domaine tactique d'un domaine physique d'un domaine technique on peut aller plus loin on a plus de séances plus de matière pour travailler donc effectivement moi oui ça me plaît d'avoir plus de séances de travail oui alors alors c'est pas neuf jours d'entraînement parce que les joueurs aussi avaient besoin de couper et le staff aussi donc ça aussi on en a besoin ça fait partie d'une préparation de de serrer la tête à certains moments donc on a une bonne semaine mais pas neuf jours de travail on leur a laissé on s'est retrouvé mardi mardi matin donc voilà ils avaient un bon week end de récupération et c'est c'est important aussi d'avoir ces plages de récupération pour que la tête récupère il n'y a pas que les jambes entre autres mais c'est pas pas seulement ça on les travaille chaque semaine on les on les a revus il ya il ya un travail qui est sur le terrain il ya un travail qui est vidéo on utilise cette salle aussi assez fréquemment avec les joueurs pour faire des retours il ya on a des retours sur les matchs on a la préparation de suite après mais mais notamment les points améliorés que dont celui ci que vous venez d'évoquer on est quand même parmi les meilleures équipes dans ce domaine on est les stacks et sur le podium je crois des quand on regarde les tirs concédés sur coups de pied arrêtés on est sur le podium de la ligue 1 donc oui on n'a pas été forcément performant à lance ou à monaco mais on est suffisamment performant général pour garder confiance dans ce domaine là oui oui là on peut toucher du bois on a voilà c'est la première semaine où j'ai pu effectivement travailler avec avec tout l'effectif c'est plaisant c'est plaisant comme vous l'avez dit ils sont tous à disposition je ne fais pas de points d'effectifs parce qu'ils sont tous à disposition il n'y a pas l'infirmerie bien sûr qu'ils travaillent parce qu'on a tout un staff que ce soit le médical ou de performance qui sont là au quotidien il ya des petits aménagements vous ne les voyez pas forcément mais des petits aménagements sur certains joueurs pour qu'ils soient opérationnels le week-end il ya un gros travail c'est pas ils se tournent pas les pouces au contraire il ya beaucoup de travail pour que les joueurs sont opérationnels sur mes séances et sur les matchs on a beaucoup de de personnes qui travaillent entre les cliniques entre les médecins entre les préparateurs athlétiques voilà il ya des compléments qui sont faits là on a eu entraînement ce matin mais l'infirmerie elle est ouverte cet après midi il ya des soins encore l'après midi donc ils sont opérationnels mais ils sont pas rationnels parce qu'il ya beaucoup de monde qui travaille aussi pour pour ça autour des entraînements et même en dehors quand ils sont pas là ils peuvent les suivre donc ça c'est important aussi pour moi d'avoir tout 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 ce staff autour de moi qui met les joueurs dans les meilleures conditions et qui fait qu'aujourd'hui je peux vous annoncer que oui tout le monde est opérationnel et à l'entraînement j'avais j'avais tout l'effectif pour travailler oui même même bruce andreas a fait a fait une semaine complète c'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant il y avait encore des jeunes mais quand je vous parle il est suivi au quotidien aussi avec avec des soins pour mais il a fait voilà sa semaine pleine d'entraînement et il est prêt pour pour débuter la compétition on travaille dessus on travaille dessus avec avec ma direction ça avance je vous dirai pas c'est pas à moi de le dire c'est françois qui vous le dire éventuellement quand quand ce sera fait mais oui oui on travaille dessus pour pour compléter notre notre staff si c'est un c'est un besoin urgent mais comme l'été les joueurs pendant l'été c'était aussi un besoin urgent mais on a aussi ce besoin urgent de pas se tromper donc voilà c'est pas parce qu'il est pas là qu'on travaille pas et c'est pas parce qu'il est pas là qu'on n'en a pas besoin assez rapidement mais il va il va nous rejoindre rapidement encore une fois la hauteur de bloc n'est pas forcément une volonté c'est aussi par rapport à l'adversaire vous jouez contre contre lance on sait qu'ils peuvent nous créer des problèmes à tel endroit tel endroit donc on doit on doit contrôler on doit on doit équilibrer et vous avez raison par exemple angers on peut aller peut-être un peu plus haut parce que parce qu'ils ont on sent qu'on a on a plus de 2 on a moins de risques peut-être à sourire aller plus haut et de le faire ensemble c'est c'est l'adversaire et le match qui font que le bloc est plus ou moins haut et même dans un même match vous avez des moments vous êtes peut-être un peu bas même contre angers à des moments on était un peu bas on est capable aussi d'être médian ou plus haut ce selon le moment du match ça aussi on travaille en fait on travaille ces différentes phases on travaille le bloc bas on travaille le bloc médian on travaille le bloc haut et ensuite c'est au ressenti alors à la fois moi sur le banc mais c'est surtout les joueurs aussi par rapport au rapport de force qui se fait pendant un match et c'est ça qui fait que le bloc le bloc sera peut-être un peu plus haut à un moment donné où on a besoin d'aller chercher plus haut vous avez vu aussi pour revenir sur lance le danger c'est pour ça que je vous disais vous avez titré les fesses entre deux chaises mais mais c'est ça le danger contre une équipe comme lance c'est de faire n'importe quoi de se mettre très haut et de se faire punir c'était un le cas ce qu'on a fait l'an dernier et ces équipes là vous punissent si vous le faites pas ensemble pas en fermant les espaces enfin voilà le le fait d'être plus plus haut c'est pas simplement aller les gars on va plus haut il ya vraiment un travail collectif un travail de de complémentarité un travail de il ya beaucoup de travail avant d'aller d'avant de faire avancer le bloc comme on a pu le faire contre angers comme on a pu le faire par moment aussi contre contre lance c'est rare mais on l'a fait aussi donc et on souhaite évidemment contre les équipes qui qui vont arriver être capable de le faire à plusieurs reprises du durant la rencontre et à élever le le niveau du blog mais clairement ça fait partie des 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 équipes qui sur lesquelles on a pris zéro point la saison dernière moi c'était très très frustrant ce match ici à domicile où on est sorti de ce match avec zéro point je sais qu'à l'allée on n'en avait pas pris non plus donc en voilà moi ça me reste en travers de la gorge c'est de contre con confrontation et 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 j'ai hâte qu'on monte notre vrai visage qu'on soit capable d'être à la hauteur de ce qu'on est capable de faire contre cette équipe de clermont qui a de la maîtrise qui a une bonne maîtrise technique qui a changé son système mais en gardant ses principes qui a été capable à domicile de battre nice de battre toulouse ce qu'on n'a pas été capable de faire donc oui oui ils ont fait un bon début de championnat et c'est c'est un match compliqué qui qui bien entendu qui s'annonce comme ils le sont tous tous les week-ends mais mais je vous dis voilà on doit être capable de montrer notre vrai visage sur 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 cette équipe ce qu'on n'a pas fait la saison dernière oui 3 4 2 ça dépend mais encore une fois c'est ce changement de système enfin le système c'est une chose mais les principes sont restés les mêmes ils aiment avoir le ballon ils aiment ressortir proprement ils aiment ils sont ils sont en plus aujourd'hui efficace sur des situations de transition sur des coups de pied arrêtés puisqu'ils ont pas mal marqué aussi là dessus donc tout ça ce sont des points qu'on a travaillé des points qu'on a travaillé l'entraînement mais voilà le l'idée générale l'entraîneur n'a pas changé c'est pas un système qui va changer les des principes de cette équipe elles ont pas changé alors encore une fois quand quand il est sur le côté et ça ça l'aide pas forcément c'est un système qui est un peu amovible c'est à dire que l'idée c'était en fait qui se rapproche de mama en en version offensive donc il défendait sur un côté mais ça devenait une sorte de 3 5 2 quand on avait le ballon avec deux attaquants pour mettre un pas simplement mama tout seul devant le but c'était l'idée de départ mais mais je vous rejoins sur le fait que les deux derniers matchs il n'a pas été à l'aise et par exemple ce match à lance il a pu être en difficulté j'ai même enlevé à la mi-temps parce qu'on n'a pas vu le bon côté d'iké hugbo moi mon rôle d'entraîneur c'est de mettre les joueurs dans des bonnes conditions pour qu'on voit leurs points forts et je l'ai pas fait ces derniers temps avec iké donc c'est à moi de réfléchir à ce qui est le mieux pour lui par rapport à où il en est en ce moment aussi on a parlé de sa préparation il sait très bien que physiquement il doit élever son niveau il doit en faire plus on a même sur la séance d'aujourd'hui il avait un supplément par rapport aux autres parce que parce que j'attends plus de lui à ce niveau là et ensuite moi mon objectif ça va être de le mettre dans dans les conditions pour qu'il s'exprime et notamment lui à la finition parce qu'il est exceptionnel dans ce domaine là oui maman maman est efficace c'est lui qui est allé gagner moi on en avait parlé aussi françois qui est là on en avait parlé par rapport il avait déjà fait ce poste de d'attaquant moi je voulais le voir j'étais resté sur ma faim sur les sur les cinq mois que j'avais fait en la saison dernière et il montre des attitudes très intéressantes une implication dans le collectif est un danger il est un danger pour pour les défenses donc oui oui aujourd'hui mama est là et est un point positif pour pour nous à lui de montrer qu'il peut être constant constant dans un match constant sur l'enchaînement des matchs et après à moi aussi de encore une fois on parle d'effectifs il ya de la concurrence quand quand iké arrivera à se mettre au niveau il 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 aura aussi et il a déjà sa chance pour concurrencer et l'objectif c'est que l'un tire l'autre vers le haut avec ce sont pas deux profils identiques non plus donc voilà quand vous êtes entraîneur vous avez un profil de mamabaldé vous avez un profil de iké hugbo ce sont pas les mêmes donc ça m'offre des solutions par rapport à l'adversaire par rapport au type de match que je je pressens et et par rapport aussi dans le même match au moment par les demandes des moments de match on est un peu plus haut moment un peu plus bah voilà ce sont deux profils différents à moi de m'adapter oui mais encore une fois j'ai pas de que ce soit mamabaldé que beau je peux prendre tous les joueurs il n'y en a pas un où je me où je me dis voilà lui de toute la saison il va être là il bougera pas non non et les joueurs le savent et les joueurs le savent aujourd'hui ma ma direction m'a offert un un effectif suffisamment important pour avoir du choix et à partir du moment où vous avez du choix il ya je n'ai pas d'idée préconçue à me dire voilà lui il est il est il est même adil rami parce qu'il est capitaine ou pas vous l'avez vu un jeu il a été sur le banc à deux reprises il ya personne d'indispensable donc les joueurs le savent et les joueurs doivent élever leur niveau s'ils veulent gagner semaine après semaine leur place sur le terrain donc oui palme eric palmerbrun peut jouer axial à d'il peut jouer axial yohann salmié peut jouer axial dans les trois défenseurs centraux à droite jackson boroso peut jouer a dit il a joué eric palmer peut jouer yohann salmié peut jouer à gauche pareil eric palmer yohann salmié abdou conté peuvent jouer dans ces postes là à eux d'être performant au quotidien à eux de me montrer que sur le prochain match c'est eux que je dois mettre ils savent très bien il n'y en a aucun qui assise sur son siège et qui peut dire le week-end prochain je suis dans l'équipe aucun et ils le savent et ça aussi c'est enfin moi qui l'ai vécu à l'AS monaco le haut niveau c'est ça vous avez vous avez toujours quelqu'un qui est juste derrière vous et si vous vous loupez ben il est là ou si vous êtes moins performant que lui il est là donc c'est ce qui élève le niveau on en avait parlé fin août j'ai été content d'avoir cette concurrence parce que parce que ça élève le niveau général de l'équipe ben oui j'ai pas dit de bêtises pas encore je vais peut-être le faire c'est non non le le direct je je l'ai déjà fait dans dans d'autres situations non ça ça change rien du tout c'est bien parce que ben vous aussi des questions vous m'avez pas posé les mêmes que d'habitude d'habitude vous posez des questions stupides mais là 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 elles sont elles sont censées donc je suis je suis étonné c'est ça vous avez travaillé ben moi aussi exceptionnellement on est obligé d'élever le niveau parce que c'est en direct on ne peut pas couper normalement le service de com ils font un bon travail ils coupent les bêtises qu'on dit là ils peuvent pas non non ça change rien pas de souci ça marche merci